Je l'ai dit depuis très longtemps, je pense dans mes différentes interventions, c'est que j'ai le sentiment, après je me trompe peut-être, que tout peut arriver encore jusqu'au 17 mai. Même si aujourd'hui, le dernier week-end en un test, on part avec chez les Boom Baker, je pense, très très loin, c'est une certitude. Mais notre devoir déjà, notre mission à nous, c'est de gagner tous les matchs. Après, on verra ce qui se passe dans les autres stades, mais déjà en faisant ça, on se donne le droit de rêver. Donc ça passe par forcément un résultat positif vendredi. Nos concurrents directs ont des matchs aussi difficiles, avec de l'enjeu aussi. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer encore dans les stades. Et pour avoir affronté récemment un club qui est susceptible de retrouver la Ligue 1, personne n'est très serein quand même. J'ai le sentiment que Saint-Etienne jouait sous pression, ce n'est pas si simple que ça. Ils n'ont pas fait le match, ils espéraient, je pense, ils auraient espéré que ce soit certainement plus facile. Et au final, ils gagnent certes, mais dans une grande difficulté. Ce qu'on avait proposé était plus que cohérent. Donc ça veut dire que c'est simple pour personne. Donc nous, notre mission, elle est là, c'est qu'il faut déjà gagner vendredi. Mais nous, voilà, on a tellement laissé de cartouches qu'on n'a plus le droit à l'erreur jusqu'à la fin. Mais on le sait depuis un moment. Saint-Etienne, j'ai discuté avec leur coach avant le match, eux aussi n'ont pas eu le droit à l'erreur jusque-là. Ils viennent de faire une série folle qui font qu'ils sont aujourd'hui deuxième de ce championnat. On aurait pu être à leur place, en toute honnêteté, puisqu'en février, nous étions devant eux. Donc on aurait pu être à cette place-là. La preuve en est qu'il doit nous manquer certainement encore pas mal de choses pour être dans cette régularité-là. Mais voilà, nous, notre mission, elle est claire, elle est là. On ne va pas voir plus loin que vendredi. Et vendredi, il faudra gagner ce match pour espérer. Oui, oui, nous, le seul moment où on a réussi, c'est fin décembre, début janvier. Voilà, où on a réussi à aligner des résultats positifs, avec beaucoup de victoires et quelques matchs nuls qui ont cassé les séries. Et depuis, on alterne victoire-défaite. Donc forcément, les séries sont cassées à chaque fois et font que le retard qu'on a accumulé aujourd'hui est lié à ça. Si on avait ne serait-ce que grappillé des points sur les contenus qu'on a faits, attention, Bordeaux, PFC, Saint-Etienne, Auxerre. Rien que ça, ça fait 4 points. Et il faut comprendre aussi que l'adversaire n'en prend pas 3, il n'en prend qu'un. Donc les écarts ont été moindres aujourd'hui. Mais on a aussi gagné des matchs très difficilement où on ne méritait pas forcément de gagner. Je pense notamment à Rodez. Donc l'un dans l'autre, là où on est aujourd'hui, c'est la place que l'on mérite. Sur un championnat, il n'y a pas de choses illogiques. Sur 38 journées, il n'y a rien d'illogique. Donc on mérite cette place-là. Maintenant, est-ce qu'on va mériter mieux ? Ça dépendra des trois derniers matchs. Mais pour l'instant, on n'est pas en vacances. Oui, Laval est en position de chasseur. Elle vient de vivre une série catastrophique. Elle vient à peine de regagner ce week-end-là pour se relancer. Mais le match du week-end dernier était aussi un match très ouvert. Puisque les deux équipes se devaient de gagner pour différents enjeux. Elles ne rentraient dans le top 5. Eux rentraient dans le top 2. Aujourd'hui, les matchs nuls, de toute façon, ça ne paye pas beaucoup. Quand on fait un match nul, malheureusement, ça ne paye pas beaucoup. Donc si chacun de nos clubs veut espérer quelque chose, il faut des victoires. Pour Laval et pour nous aussi. Donc ça peut être un match ouvert, mais peut-être pas aussi, je ne sais pas. Tout dépendra de l'adversaire, de ce qu'il va proposer, de nous, ce qu'on va proposer. Mais le dernier match, c'est un adversaire très bon dans la transition. Face à un adversaire comme Bordeaux qui a eu ultra possession. Et pour autant, Laval a gagné ce match-là 1-0. Donc on sait à peu près à quoi s'attendre. C'est une équipe qui a performé là-dedans, sur les CPA, sur sa capacité à verticaliser le jeu dès la récupération. Un peu à l'image de Rodez. Avec de la vitesse devant. Une équipe qui est capable d'être difficile à manœuvrer, dure dans les impacts. On ne va être surpris de rien. À la 36e journée, celui qui est surpris par une équipe, il faut changer de métier. Mais comme eux, ils ne seront pas surpris de ce qu'on va proposer. Donc on s'attend à un match. Je ne sais pas s'il sera ouvert pour répondre à la question. Mais un match difficile, c'est une certitude. De toute façon, un match nul n'arrangera personne demain. Donc je pense qu'à un moment donné dans le match, si c'est fermé ou serré, les deux équipes vont vouloir se livrer aussi pour aller chercher les trois points. Mais oui, par rapport à samedi, il y a de la frustration. Parce qu'on fait un match consistant, je trouve, sur les 90 minutes. Et c'est un peu ce qui nous manque cette année. C'est l'efficacité, être plus juste un petit peu dans la phase finale, en fin de compte, dans les derniers gestes, etc. Mais on a fait jeu égal. On ne pensait plus souffrir à Saint-Etienne. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas réussi à le faire. Là, ce qu'il faut, de toute façon, le coach avait prévenu qu'il faudrait au minimum 60 points pour être dans les cinq. Donc il nous reste encore possibilité de les atteindre. Il n'y a pas trop le temps de gamberger. De toute façon, on arrive aussi à la fin. Donc victoire impérative demain, forcément. Oui, après les deux derniers matchs à domicile, on était dans l'obligation de gagner. Rodez et Annecy, on a réussi à le faire. Demain, c'est encore la même chose. Avec cette équipe, c'est vrai, il peut tout se passer. Donc on a manqué de régularité sur toute la saison. Donc en être là aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant parce que notre place, c'est à l'image de nos semaines, en fait, et puis de nos résultats chaque week-end. Donc par contre, oui, on est en capacité de gagner ces trois matchs. Je suis plus que convaincu. Après, c'est toujours pareil, c'est le faire. Parce qu'on peut parler tant qu'on veut avant, après, etc. Mais c'est le jour J où il faut réussir à, justement, inverser la tendance. Mais là, après, on ne dépend pas que de nous non plus. Il y a des équipes devant nous aussi. Mais du moins, ce qu'on maîtrise, il faut à tout prix, enfin, tout faire pour avoir ces neuf points, même si, je suis d'accord, on n'a pas fait, je ne sais pas combien de victoires on a eu en max de rang depuis que Nico Sab a pris l'équipe, mais... Combien ? Deux, je crois. Bon, ben voilà, donc ce serait... C'est un... En quatre pour démarrer ? En quatre, en décembre, ouais. Bon, quatre, bon ben voilà, il faudrait au moins faire pareil, mais en tout cas, nous, on y croit à fond dans le vestiaire. Et puis encore du monde au stade demain. Et voilà, on doit bien terminer ce championnat dans tous les cas. Même si on n'est pas dans les cinq pour bien préparer le championnat prochain. Tout le monde s'est étonné de les voir là. Moi, je connais deux, trois joueurs dans cette équipe. Et je me rends compte qu'à ce niveau-là, ce qui est hyper important aussi, c'est d'avoir un collectif soudé, uni, qui pense la même chose au même moment pour faire des résultats positifs. Parce qu'on se disait qu'ils allaient réussir à gagner à domicile, mais à l'extérieur, ils faisaient des bons résultats aussi. Il y a trois semaines, ils sont allés à Angers. Ils font match nul, mais ils doivent gagner. Non, c'est une équipe qui a de bons joueurs de foot. Alors, je pense que ce n'est pas clinquant pour tout le monde. Et c'est pour même les journalistes et même les joueurs de foot aussi. Et même les passionnés, ils se disent, la Val, ce n'est pas possible. Bah si, c'est possible, parce qu'ils ont fait toute la saison là-haut. Et ça montre qu'avec un super état d'esprit, au-delà de la qualité individuelle des joueurs, pour moi, c'est ce qui compte le plus sur 38 journées comme ça. Et ils sont encore là. Donc, ils sont encore devant nous à l'heure actuelle. Donc, moi, je trouve que c'est honorable. Et sincèrement, je trouve beau ce qu'ils ont fait sur l'ensemble de la saison. par rapport à... Enfin, de là où ils sont partis, je pense qu'ils n'avaient pas envie de vivre la même saison que la saison passée. Ils se sont maintenus à la dernière minute, je crois, à Amiens. Donc, non, bravo, chapeau à eux.